Est-ce que pour vous déjà, Paris est la plus belle ville du monde ? Qu'est-ce que la beauté d'une ville pour vous ? Oui, oui, pour moi c'est la plus belle ville du monde, et puis notamment parce que dans mon enfance, vous l'évoquiez à l'instant, ça avait quelque chose de très fantasmé, que j'ai un peu raconté dans mon livre. Pourquoi Paris est, allez, l'une des plus belles villes du monde ? C'est tout simplement parce qu'elle a su, et elle a eu la chance aussi, d'être préservée, au moins largement, des affres de l'histoire et des guerres. Et c'est rare de concentrer dans un même lieu une telle disparité architecturale avec une telle valeur. Et ce que je trouve toujours amusant, c'est que dans l'imaginaire collectif, l'immense harmonie qui se dégage de l'histoire patrimoniale de Paris laisse parfois à penser que des choses sont contemporaines alors qu'elles sont parfois éloignées de 300 ou 400 ans en termes de construction. Vous évoquiez évidemment la richesse du Paris médiéval, il y en a encore beaucoup dans le Marais, un petit peu sur la rive gauche, du Paris pré-renaissance, du Paris de la Renaissance, évidemment de ce moment de bascule historique qui est l'ère des grands préfets, dont Haussmann, mais il y en a d'autres à Rambuteau avant lui, il y a eu d'autres grands préfets qui ont vraiment considérablement modernisé la ville au XIXe siècle. Et mon sentiment, c'est qu'après quelques décennies d'errance, que moi je qualifie l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, dans lequel on répondait aussi à des objectifs de politique publique nationaux tout à fait essentiels, notamment de la construction de logements, on est revenu depuis une trentaine d'années à une trajectoire un petit peu plus fidèle au patrimoine, notamment dans les quartiers périphériques, les quartiers faubourriens comme on les appelle, dans lesquels il a été fait des choses un peu osées et auxquelles l'histoire ne rend pas tout à fait hommage sur le plan architectural et fonctionnel.